Musique 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 Hey mes chers servent vous allez bien ? Je sais même pas si on a compris ce que j'ai dit, parfois je parle trop vite Faudrait peut-être que j'arrête de parler vite Je sais même plus Où on s'est arrêté Parce que ça fait deux semaines Sans riddle Ouais je suis Je suis une youtubeuse enzine Que voulez-vous ? Mais euh Je sais même plus où on en était vraiment Bah je viens de me rappeler qu'on était malade Je suis trop bête mais c'est pas grave Du coup on Oui Bah on y va en fait Tonton m'a pas traîné Dès que Claire lui a téléphoné Il a assuré qu'il serait là dans les plus brefs délais Bouh Malgré mes dénégations de tout à l'heure Je me sens quand même un peu rassurée Ma cousine est restée à l'appartement Elle a beaucoup insisté pour m'accompagner mais je suis restée ferme Elle n'a pas besoin de sacrifier sa journée pour ça alors que je peux mettre un pied devant l'autre Merci beaucoup de m'emmener C'est bien normal Minatian On va pas te laisser dans cet état là Karine pense d'ailleurs que vous aurez dû nous appeler D'aurez dû nous appeler hier Tu sais j'espère qu'on est toujours là si besoin Ah tu sais j'espère ok non c'est bon Je pensais que ça allait passer Je ferme un instant les yeux pour calmer un frisson J'ai hâte d'être enfin chez le médecin J'écoute à peine tonton se lancer dans une histoire sur une angine qu'il a eu dans sa jeunesse Juste au moment de passer c'est exactement la fac La voiture se gare enfin dans un parking Tonton vient m'ouvrir la portière Non Je trouve ça très prévenant Une fois devant la clinique nous nous retrouvons face à un bâtiment plutôt imposant On va aller voir déjà On débloque des trucs dès le début Est-ce que c'est ma... Non je m'en doutais Je veux dire c'est pas ma famille Bah c'est... On m'avait comprise Tonton me donne les mêmes explications que ma cousine un peu plus tôt En Corée du Sud il n'y a pas vraiment de cabinet généraliste comme en France On regroupe plusieurs spécialités en un seul endroit pour former des cliniques Mais pour une fois je te parlais de tout ça plus tard Pour le moment direction la consultation d'autant qu'il ne fait pas chaud Il n'y a pas grand monde à l'intérieur On tente dans la bonne heure Il y a plus de personnes lors de la pause de midi ou après le boulot Tu devrais passer rapidement ouf Nous nous approchons de l'accueil et une jeune femme prend aussitôt mon cas en charge Je dois d'abord remplir une fiche tout en coréen Je me débrouille parce que je suis forte Je remplis les cases en espérant ne pas avoir fait d'erreur Ne pas faire d'erreur vu le brouillard dans ma tête La jeune fille me pose ensuite quelques questions sur mes symptômes Je parviens à nonner quelques mots avec une voix de vieux corbeaux On me fait enfin passer dans la salle d'attente Il y a deux personnes avant moi et je prie pour que ça ne m'aide pas des heures Comme c'est parfois le cas en France La voix de tonton vient calmer mes inquiétudes Ça irra vite, tu devrais être passé d'ici 10 minutes Les deux patients devant moi entrent en effet dans le cabinet pour ressortir à peine 5 minutes plus tard C'est donc à mon tour Je rentre seule pour me retrouver à face à un médecin entre deux âges Il semble prendre un peu peur en me voyant Peut-être qu'il se dit que je ne parle pas anglais Lorsque j'explique brièvement le problème en coréen, il se détend Il me fait quelque chose à main, prend mon pouls et me fait tousser Ça doit être là Bah oui c'est forcément ça Je vous laisse lire comme d'habitude, je ne sais pas si on l'avait eu parce que ça ne me dit rien On verra Je ne sais pas, mais bref Il m'en manque un d'ailleurs Est-ce qu'on l'aura ? Nobody knows Il me demande où j'ai mal et regarde si j'ai de la fièvre L'examen est aussi rapide que pour les deux autres patients et je ressens retrouver tonton Après une visite à l'accueil pour récupérer mon ordonnance et payer, je rêve de retrouver mon lit On file à la pharmacie et je te ramène La pharmacie est directement dans la clinique, ce qui est très pratique En parlant de pharmacie, ça me rappelle une autre folle aventure médicale que j'ai vécu en France plus jeune Mais je crois que je te raconterai tout ça plus tard dans la voiture Pour que tonton passe sur une anecdote, je dois vraiment être dans un état qui fait peur Je me laisse guider par lui vers la pharmacie dans un coin de la clinique Je ne sais pas parler Je regarde la pharmacie mettre des comprimés dans des sachets avec la bonne dose pour le traitement J'ai l'impression qu'elle n'en met pas un de plus Je n'ai même pas la force de m'étonner de cette pratique au lieu de donner les boîtes en cirque comme en France Je devrais être sur pied dans quelques jours Minatian Avec les médicaments et le super kit de survie de maladie urbaine Merci beaucoup de tous, vous vous occupez de moi comme ça Mais c'est normal on va pas te laisser à l'agonie je t'ai dit Allez repose toi et au moindre pépin je suis là Claire ferme les volets de ma chambre, remet ma couette sur moi Elle dépose un baiser contre mes cheveux puis m'abandonne au sommeil Oh Quand j'ouvre les yeux j'ai l'impression que je délire ou que je suis toujours plongée dans un rêve En effet je vois le visage de Jin Song Excusez moi, quoi ? J'imagine en fait elle se réveille et juste là devant sa tête il y a un gros plan sur la tête de Jinny Imagine juste comme ça Coucou Je sens également sa main qui caresse ma joue brûlante avec douceur Où commence si bien cet épisode ? Elle rêve ou pas en fait ? Non mais je suis en train de... mais je me souviens plus trop Ça fait déjà un an Dinsong ? Bah moi il est toujours rock comme celle d'une fumace depuis 50 ans Ah c'est... Quel convoi quoi, pas raison Ah c'est pas un rêve ! Ouais ! Oui, je suis près de toi Désolée d'être venu à l'improviste comme ça mais je tenais à faire ce petit crochet pour te voir Mais tu viens quand tu veux ! Je te l'ai déjà dit Je m'inquiétais pour toi et je voulais être près de toi, même quelques minutes Moi tu peux... Bah oui, c'est le gentil... C'est le gentil Jinny C'est gentil mais il n'atteint pas mes microbes Dinsong sourit Non, on ne t'en fait pas Comment tu te sens ? Tu n'es qu'un... Oui, oui... Pas très bien J'espère que tu seras vite remis sur pied J'espère aussi que tu te reposes comme il faut sans en faire trop Pas le choix de toute façon car à part dormir je n'ai l'énergie que de rien Dinsong se poche sur mon front et il embrasse La fraîchir de ses lèvres fait du bien à ma peau enfièvrée Je ferme les yeux Repose-toi Minatian, c'est important pour que tu grisses plus vite Je pense à toi et j'attendrai impatiemment que tu ailles mieux C'est alors que je réalise la triste vérité malgré mon esprit cotonné A l'arrivée ? Ah non... Ah... Dimanche... Dimanche, si je suis au lit je ne pourrais pas sortir avec toi On sortira le dimanche d'après, c'est une promesse Ce n'est que partie remise n'étant fait pas pour ça Mais j'aurais voulu te voir Je suis là aujourd'hui et tu me reverras ce peu Il m'embrasse à nouveau au fond, cela me plonge dans une douce torpeur Ça me touche beaucoup que tu sois là, je suis contente de t'avoir vu et parlé Moi aussi je suis contente Dormi Natian, je dois y aller Mais mon coeur reste avec toi C'était si court Quelques secondes plus tard, Dimanche est parti et je sombre C'est le visage de mon cousin qui m'occupe lors de mon réveil suivant Mais ce n'est pas possible Un défi des idoles, mon rume a tué et je suis au paradis, c'est ça ? Colori Pas avant bon bout de temps, j'en espère Oh mon petit Colin Bon c'est mon petit Colin, même s'il est grand C'est mon petit Colin quand même J'ai fait une visite vraiment à Eclair Et ton sens du timing pour ton réveil est parfait Je venais simplement, moi c'est vrai que ça allait quand même Parce que selon Yuumi Oh c'est vrai que... C'est rare qu'ils l'appellent Yuumi quand même Ils sont engueulés encore Tu es prêt de passer la... Ou... Tu es prêt de passer l'arme à gauche Donc ça m'a l'armée tout de même Quoi ? Mais non, elle abuse ! Mais c'est son sens dramatique On voit qu'elle a fait du théâtre à l'école Ouais, elle abuse Je pouf, c'est ce qui me vaut une énième crise de tout Merci d'être venue en tout cas De rien Minachan, c'est normal Soit une fois bien Quelques minutes plus tard, Colin a quitté ma chambre et sans doute l'appartement Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que mon cousin s'inquiète de mon sort J'entends Claire qui va de l'autre côté de la porte et je suppose qu'elle va aussi bientôt venir aux nouvelles Je remonte un peu à la couette sous mon manteau en attendant Être malade à l'autre bout du monde pourrait vraiment être... Être vraiment pénible Mais grâce à eux tous, ce n'est pas si terrible Après plusieurs jours à combater au fond de mon lit, j'ai retrouvé la forme On passe hein Jean, je suis désolée mais ça fait deux semaines alors on va pas perdre de temps J'aime beaucoup Stylvia hein Du coup, tout le monde sait Mais... Il faut encore attendre avant de revoir les garçons J'aurais peut-être pas dû passer du coup Nan, j'rigole Même si mon existence est bien remplie, je me languis de retrouver Dinsiaon Hum hum, tu sais pas ce qui t'attend De retrouver ses bras à deux côtés à nouveau C'est bizarre, ça y est, elle est bon Elle est remise au pied là, c'est bon Elle a chaud mais pas parce qu'elle est malade Putain Il recommence là, moi j'en ai marre hein Je suis là pour jouer, pas pour vous voir euh... C'est bon, j'rigole Euh, et au reste Ouais Bah on va s'arrêter juste au bisou hein, s'il te plaît Je maudis pour la millionième fois mon rhume qui m'a fait rater la sortie de dimanche Vu celle que tu vas voir le dimanche qui arrive T'as pas besoin de t'inquiéter, crois moi Mais il n'y a rien d'autre à faire que de ranger mon frein Je dois pas sortir jusqu'au dimanche suivant pour que les idols soient enfin libres de leurs obligations Ah bah tu vois, c'est passé vite au final, deux secondes Dès le lever, je me sens aussi excité qu'il ne puisse... Attendez, c'est maintenant, je suis pas prête Cela fait rire ma cousine qui me voit déambuler dans l'appartement, si empressée et si discrète à la fois Ce n'est même pas la peine que j'essaie de me concentrer sur les meilleures visions aujourd'hui, c'est peine perdue Ouf Mon esprit est déjà tout entier auprès de Star Star Ça doit être pour ça que je verse mon jus d'orange dans mes cereales au lieu de... du lait dans des petites genies Ah ben... c'est spécial hein... Pour une fois, Claire ne me fait pas la remarque et se contentant de commenter des souris sur YouTube Un message de mon cousin me cueille après le déjeuner auquel l'excitation ne m'a pas aidé à faire honne Heureusement nous avions simplement commandé des... Je sais jamais dire Kim Pap, c'est varié C'est décidé de m'accompagner à la piscine cuisine Ah oui, oh non, j'aime plus le moment Ce serait important pour moi, je t'expliquerai pourquoi Non 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 non, j'accepte bien entendu J'aurais dit oui quand il arrive pour encer du temps avec mon cousin, mais il précise que c'est important Je n'ai même pas de secondes d'hésitation avant de répondre par l'affirmative à son texto Et puis Colin est très gentil avec moi Oui ! Et tout est grâce à lui qui a accepté que je suive le groupe pour vivre tant de moments d'exception Oh ! Il n'était pas du tout obligé et je crois même pas que Claire ait dû assister auprès de lui On ne sait plus parler Alors c'est la moindre des choses que je puisse répondre présente lorsqu'il sollicite mon assistance Une fois de plus, je me retrouve devant les bains à l'heure dite Il a plu hier et la pollution est retombée Il fait glacelle mais ça fait du bien de voir un coin de ciel bleu et de respirer un air qui ne nous tue pas C'est mieux, oui, effectivement Ma tenue en fil et après le nettoyage réglementaire, je pars à la recherche de mon cousin Pareil quitte conscience ou je passe voir dans les saunas chauds Il m'a déjà dit que ça lui faisait du bien s'il avait des grands pouvantes Mais comme je le pensais au départ, c'est assis sur une chaise longue au bord de la piscine qu'il le retrouve Il regarde l'eau turquoise avec un air mélancolique et je m'en veux presque d'interrompre son introspection Je m'avance néanmoins vers lui et il prend place sur la chaise longue qui juxte la sienne La petite chute légère de l'endroit, je me sens déjà frigorifiée Je croise les bras devant ma piscine qui me frictionne le haut des bras pour me réchauffer Oh non, elle me fricte Ohlala, vous l'avez compris Colo pour son regard noisette sur moi Tu n'es pas mort de froid Ça fait longtemps que tu es là ? Non, pas trop 5 minutes je dirais J'ai été vite parce que je ne suis pas passée par les douches et les bains Je sais que c'est mal et j'espère que personne n'a repéré que j'ai zappé et venu directement ici Sinon on dirait que je n'ai pas d'hygiène Même si bon, c'est relatif Tu étais si pris c'est que ça de retrouver la piscine ? C'était ma phrase des intérations taquines, mais mon cousin ne rit pas Je ne voulais surtout pas m'exposer nue devant d'autres gens Si il l'avait fait, je ne suis pas sûre que j'aurais pu garder mon secret J'ai trop de lésions en ce moment Oh Colin n'ajoute rien Il rapporte son attention sur la piscine que la porte sérieusement devant moi C'est sans doute la dernière fois que je peux venir ici Il a parlé d'une voix très calme dépourvue d'émotion Mon cœur se serre et je me souviens en effet qu'il m'avait confié que son temps dans les piscines risquait d'être compté C'est pour ça que c'était important Je n'avais pas envie d'y venir seule Je n'ai pas dit ce pauvre non mais euh... Je suis contente que tu aies pensé à moi Colin m'envoie un sourire éclair Tu ne pourras plus y venir à cause des lésions qui se multiplient, c'est ça ? C'est ce que tu m'avais déjà laissé entendre Je parle tout bail en français histoire que si quelqu'un débarque il ne comprenne pas la teneur de notre conversation Oui c'est ça Nager me fait du bien Mais ça devient vraiment trop difficile avec toutes les plaies Déjà c'est problématique pour la face douche et bien si quelqu'un les voit comme je te disais juste avant Mais ça fait de plus en plus mal de nager avec des mouvements de jambes qui tirent dessus Comment tu vas faire pour danser sur la tournée à venir et l'entraînement de danse au quotidien d'ailleurs ? Je songe avec inquiétude que ça doit être vraiment très douloureux pour lui Je vais me tenir tranquille maintenant qu'on peut faire un peu de relâche pour Utopia Histoire de laisser les plaies réouvertes cicatrisées avant la reprise des entraînements et la tournée Et puis, ne plus venir ici évitera aussi les deux choses les pires D'une, j'ai peur que ça s'infecte car l'eau chaude n'est pas stérile Je crois que j'en avais déjà parlé aussi, la galère que ça en venime et qu'il faut un médecin Colin scrute mon visage comme si je cherchais une trace de dégoût sur mes traits à l'évocation de tout cela Et bon, ce n'est pas super discret de me rincer ensuite, il n'y a pas de lavabo à l'intérieur, même des cabines, des toilettes C'est tellement pas pratique d'être blessé à cet endroit On pose un soupir et une main dans ses mèches qui l'écarte de son fond Et de deux ? Et de deux, si ça se met à signer pendant que je suis dedans, ce ne sera pas super discret ni top pour les autres personnes Pendant longtemps, je me suis entêtée en essayant de trouver tous les stratagèmes possibles pour pouvoir venir C'est très dur pour moi de devoir renoncer à nager, alors c'est la chose que je préfère Alors que c'est la chose que je préfère Je ne sais pas faire les moments dramatiques Alors que c'est la chose que je préfère, qui me fait le plus de bien Ce serait dur pour moi aussi de ne pas me résigner, je crois que tu as vu que je ne lâchais pas l'affaire quand j'avais décidé quelque chose Oui... Je suis un peu... bon... Je suis paumée Ah... Je n'ai rien à envier à Juna à ce sujet Il a un petit rire Je ris aussi Bah si on rigole c'est drôle On rigole dans la vie, ok ? D'accord, on rigole C'est vrai ? Ça me garde envie de m'entêter Même si j'imagine que la plupart des gens ne me comprendraient pas Ça permet de ne pas me résumer à Krone Mon cousin m'octroie un nouveau sourire Rien que pour ça je me félicite d'avoir mêlé mon rire au sien Mais je n'ai plus le choix pour ça, je crois Je dois tirer un trait sur l'eau, au moins pour quelques mois Tu vois, j'ai voulu un peu, je ne suis pas restée bornée pour tout Ce qui m'importe le plus, c'est que je puisse pourfure ma carrière J'imagine que tous les autres renoncements font pas le figure à côté Si je peux garder ça, j'endurerai tout le reste J'examine à mon tour la figure de mon cousin Donc les lignes sont très fatiguées, plus fatiguées que jamais Mes yeux tombent ensuite sur son... sur ton... Sur son torse plutôt, je pense Ouais Et je trouve qu'il a maigri Tu devrais te reposer et aller dormir aussitôt que possible C'est difficile avec les campes quotidiennes du début de nuit Colin me sourit et je comprends pas très bien pourquoi au vu de... Je comprends... Pas très bien au vu de ce qu'il y a... Ah oui, oui vu qu'il sourit J'ai... Je suis paumée Tu ne le remarques sans doute pas, mais à cet instant quasi, je suis en train de souffrir le martyre J'ai l'impression qu'on est en train de me tailler l'abdomen J'ouvre les yeux horrifiés, même si sa voix est toujours neutre et ses lèvres relevées d'un sourire Je ne fais plus le montre de l'agacement, voire de la colère qui couvre d'habitude quand il parle de la condition qui gâche sa vie Machinalement, mon regard descend dans le long de son ventre Derrière la peau pâle de son abdomen, rien n'est en effet visible des lésions, son tube digestif et des crampes qui le tordent Le contraste entre la façade et la réalité est cruel En effet, qui peut le ménager, compatir ou le plaindre si personne ne sait rien ? Ou est-ce qu'il préfère justement que les choses soient comme ça, qu'on ne le traite pas comme un balade ? Et si on allait dans l'eau et que je profite un maximum de cette dernière baignade ? Sans entendre ma réponse, mon cousin s'appuie d'une main sur la chaise du long pour se relever Il fait une grimace, mais il parvient quand même même à y glisser un nouveau sourire Je mets un maillot short noir parce que si jamais il y a du sang qui coule, ça se voit moins sur le tissu et ses couleurs Tu vois, je dois tout le temps penser à ça Avant que je puisse commenter, Colin m'a tourné le dos Il fait quelque part rapide vers la piscine Lagoon qui fume un peu à cause de la différence de température entre air et eau Il y saute parfaitement vertical, élégant, causant un peu de décavous sur vous Je bondis sur mes pieds et plonge moi aussi Je me souviens encore de ce rêve terrifiant que j'ai fait dans lequel mon cousin se noyait Je m'en souviens pas moi ! Qu'est-ce que... Cette scène y ressemble trop pour que je ne fasse pas le rapprochement L'eau chaude... Quoi ? Mon sein ? Je ne connaissais pas ce mot Alors que je l'ai sûrement déjà lu du coup Contraste intense avec la froide à l'extérieur Je sens des picotements sur ma peau à cause de la différence de température Quand j'ouvre les yeux sous la surface, je vois que Colin a fermé les siens Il a toutefois l'air si descendu le visage si apaisé Que mes craintes s'évaporent instantanément Ses cheveux blonds qui paraissent plus pâles sous l'eau traversée de rayons de lumière flottent autour de son front Ses bras sont légèrement levés et le tissu de son maillot gonfle autour de ses cuisses Colin se laisse flotter sur la surface, l'eau l'enveloppe et le porte avec douceur Il semble ne plus rien peser, il semble en paix J'espère de tous couleurs, fois au moins qu'à cette seconde précise, anesthésié par les caresses de l'eau chaude, il n'a plus mal non plus C'est plus fort que moi j'ai envie d'être un drôle de lui faire un câlin mais je ne vais pas le faire J'ai peur qu'il ne vole pas Où est-ce qu'on essaye ? On va essayer Oh ! Si ! Oui ! Je m'approche donc de Colin Une fraction de seconde je me sens presque coupable de le toucher et tant il paraît dormir avec tranquillité J'ai presque peur de le réveiller Attendez, je ne sais pas si je l'ai déjà eu Oula ! Non, elle ne me dit rien, je ne l'ai jamais eu ! OUI ! Je suis contente ! Je crois que je ne l'ai pas eu Oh, il est beau ! L'eau gomme la fatigue sur ses traits et on n'y voit nulle trace de chagrin ou d'irrisation non plus malgré les circonstances Est-ce qu'il a senti le remous de l'eau ? Toujours est-il qu'il ouvre les yeux au moment où je tends les doigts pour les passer par-dessus son épaule Il n'empêche pas mon geste Ah, je suis contente ! J'ai un peu peur qu'il réagisse mal ! Parce que je sais que quand on courait, il ne voulait pas le câlin Du coup, j'avais peur que là aussi, ils ne veulent pas Mais voilà ! Au contraire, il me sourit et ramène ses deux bras autour de moi Oh non ! C'est lui qui m'étreint et je noue mes deux coudes au... Euh, elle est dans son cou Sur nos deux poids, nous chutons un peu dans l'eau vers le sol carrelé Je ne bats pas des pieds, je me laisse couler avec mon cousin et je n'ai aucune envie de le lâcher Oh, ils sont trop cute ! Déjà avec Claire et Colin, genre leur relation frère et soeur qui est trop cute Mais là, leur relation cousin-cousine, elle est trop cute aussi, j'ai envie de pleurer ! Si je veux me chatouiller le mieux, je ferme mes yeux et les serre plus fort contre moi Oh, j'ai pleuré ! J'aimerais lui transmettre de la force même s'il n'en manque déjà pas Mais plus encore pour affronter tout ce qu'il aura à affronter et à commencer par ce trait à tirer sur la nage J'ai l'impression d'être devenu un écrin, un écrin autour de son corps qui lui fait mal à l'insu du monde Comme le sarcophage de Tchernobyl Colin me laisse otaku aller, surprise qu'il me lâche, je manque d'ouvrir la bouche Il s'écarte légèrement avant de me prendre sous les coudes et de leur réprimer un mouvement vers le haut Je remonte vers la surface avec un timing impeccable pour ne pas manquer d'air Quelques secondes plus tard, nous sommes tous les deux accoudés au bord de la piscine L'air gassal de l'extérieur qui tombe sur ma peau mouillée me fait frissonner, mes poils se dressent sur mes bras Mon cousin replace une mince de ses cheveux derrière son oreille et me lance un regard amusé Tu sais que tu en shortes en t-shirt ? Je lui baisse les yeux vers le tissu trompé qui colle à mon corps Je croise immédiatement les bras devant ma poitrine qui apparaît de façon suspecte sur le coton mouillé dans ce froid Mon cousin secoue légèrement la tête Tu ne crains rien ? Parce que, eh bien, je suis ton cousin Il m'envoie un sourire éclair qui ne fait que pas assez Je lâche la tête mais ne baisse pas mes aura pour autant Quand tu as sauté dans l'eau, je n'ai même pas réfléchi à enlever pour me mettre en maillot avant de te suivre J'espère que je ne vais pas me faire enguirlander par le personnel quand ils verront ça Du coup, le regard va vers les portes automatiques mais nous ne sommes toujours rien qu'à deux dans l'espace piscine Colin rit un nuage de vapeur qui s'échappe devant son visage Ils vont se demander ce que tu vas fabriquer, c'est sûr Tu pourras toujours jouer la carte des différentes culturelles et d'inventer qu'en France ou Béniabillé est une pratique courante C'est ça et après je me suis tirée capable de coordonner la répétition de mon pays Colin se laisse à nouveau glisser dans l'eau jusqu'à en avoir au ras de lui menton Il fait meilleur dans l'eau Je vais bientôt devoir sortir par contre J'ai buggé Merci d'être venu, mais putain, merci d'être venu avec moi Minachan Ça m'a fait plaisir De rien, en vrai j'aurais dit quand tu veux, enfin j'aurais dit les deux Tu vas encore rester, on peut aller dans un sauna chaud pour sécher tes vêtements avant que tu ne repasses par le comptoir Tu vas te sauver, pas de soucis J'ai en effet allé à mon rendez-vous Salut donc Colin et je... Je salue donc Colin et je sais pas dire les phrases en entier ou quoi ? Le remercie pour l'après-midi et prends le chemin du retour pour me préparer On va encore un peu continuer parce que j'ai à peine fait 30 minutes Du coup voilà Niseum m'a donné rendez-vous au même endroit que la dernière fois Tout en courant pour sortir du métro, je me demande s'il a encore prévu une visite au parc d'attractions En effet nous sommes à nouveau au tête de Lot's World Cette fois je paierai mon entrée Euh, cette fois je paierai nos deux entrées Si on va au parc d'attractions J'espère qu'il n'a pas oublié notre discussion à ce sujet suite à notre rendez-vous précédent Je n'ai pas envie qu'il se tue à la tâche pour que je dilapide son maigre argent à mon bénéfice Je lève les yeux vers le ciel déjà noir à cette heure-ci L'hiver s'est indéfinitivement installé sur ses hôles et il fait également très froid De la buée quitte ma bouche à chaque fois que je respire, j'espère ne pas tomber malade Non Heureusement l'air est redevenu plus pur suite à une pluie hier Et on risque moins d'encrasser nos poumons Quand j'arrive à notre lieu de rencontre, mon petit ami n'est pas encore là Ou du moins je ne le vois nulle part Des mains sur les genoux, je reprends mon souffle en attendant Ce n'est pas très simple car, indépendamment de ma course, mon coeur bat très vite C'est une telle joie pour moi de pouvoir passer quelques heures avec Jin Song après un long moment sans se voir Je me languine de sa présence dans ses bras, de ses baisers Ça y est, elle recommence ! Ah il est là ! Ah bah et moi je suis contente hein ! Mais bon euh... Je dis ça mais bon... Je suis là Minachan Ses mains gantées puis ses bras passent autour de mon cou par derrière Jin Song se plaque contre mon dos et il m'enlace Et on a eu assez de monitude là, vous voulez me buter ou c'est comment ? Je reviens après deux semaines et puis du coup vous me butez, c'est ça ? Mon dieu ! Pardon d'avoir un peu tardé, on a été pris par un accident de circulation Ce n'est pas grave Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là depuis longtemps non plus de toute façon L'essai donc se détache de moi et je me tourne vers lui Il a rebord un manteau que je ne lui ai encore jamais vu Même pas en photo, bleu et avec une coupe à la symétrique Comme d'habitude il est magnifique On ne change pas une équipe qui gagne Il arrondit un peu son bras avec un air interrogateur autant d'encourageant Et je glisse le mien dedans Bras de ses sous, nous commençons à marcher sur le trottoir Sur le trottoir, c'est pas... C'est moins conventionnel pour des amoureux que de se tenir la main Mais je suis plus proche de lui comme ceci A travers la laine de nos deux vestes d'hiver, je peux percevoir sa chaleur, nos hanches se frôlent presque à chaque fois Je le jette un regard de côté Il porte un masque et je ne vois qu'une... Et je ne vois d'une moitié de son visage que ça prend Mais lorsqu'il tourne la tête vers moi derrière le vert de ses lunettes, j'aperçois son oeil baigné d'or aujourd'hui Je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit Quand il se sent normal, ses iris sont sombres Et plus il y a des éclats ambrés dedans, plus cela signifie qu'il a le coeur léger Je distingue un peu une ombre de noisettes au milieu de l'or pâle et malgré l'obscurité du noir, je me sens très heureuse Je sens que je contribue à cela, il me l'a dit Je t'emmène encore à l'autre loire d'aujourd'hui Minachan et j'espère que tu me pardonneras mon manque d'imagination Oh mais non Mais ce n'est pas pour aller sur des attractions par contre Pour faire quoi alors ? En plus du parc, ils ont une grande patinoire intérieure Mais il est parfait ! En deux rendez-vous, il m'a fait les deux trucs que je préfère Mais je l'aime Jinny épouse moi Pardon Une grande patinoire intérieure déjà ouverte à cette époque de l'année Ouais j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas fini ma phrase Mais j'étais obligée de... de l'aimer Ouverte toute l'année d'ailleurs Ma patinoire préférée à Séoul Celle de l'hôtel grand... On dit comment ça ? Yates Ouais on va dire que c'est comme ça ok N'ouvrira malheureusement que quand tu seras partie Pourquoi tu parles déjà du truc là comme ça ? C'est dommage car elle est magnifique et très romantique avec le cadre des lumières Mais peut-être pour fêter Noël l'an prochain ? Qui évoque la perspective d'une année de relation entre nous qu'on pense à ma petite déception à la mention de mon absence Mais oui ! C'est vrai je vais rater un mois en Corée du Sud, je vais rater Noël, fête des amoureux Ah bon ? Je savais pas Mais bien sûr on pense que nous serons ensemble bien plus tard Pour Noël encore d'après, dans plus d'un an même Et ça fait... Et ça, ça fait gonfler mon coeur Explosion dans la tête de Mina-chan J'ai dû trouver une alternative car j'avais très envie d'aller patiner avec toi Ah ouais moi aussi ! Est-ce que ça te tente ? Quelle bonne idée ! J'aimais beaucoup patiner quand j'étais petite J'allais dire mais j'étais plus petite Bah elle, bah j'allais dire mais c'était pas longtemps Je me suis plié qu'elle, elle est plus vie que moi J'allais avec ma famille ou plus tard avec mes amis Je me souviens d'une fois à Strasbourg où on avait rendu visite à Claire et Colin et les parents canards Nous y avaient tous emmenés Les parents de Claire et Colin je veux dire parce que quoi que pour les canards Enfin bref ! Ça fait des mois que je n'ai plus fait par contre Moi aussi j'ai l'impression que ça fait une éternité Mais j'adorerais le refaire avec toi J'aimais vraiment beaucoup ça On parle de la patinoire au cas où ! Non mais... Désolée mais au cas où ! Je suis heureuse de pouvoir faire avec lui quelque chose qu'il aime Heureuse qu'il souhaite le partager avec moi Alors que nous continuons à nous faufiler dans la foule très nombreuse de ce dimanche soir et continuent à parler On va faire le début du rendez-vous Et quand il y aura le moment que je pense on s'arrêtera parce que je suis cruelle C'est un peu comme de danser mais plus encore comme de voler Ça ne peut donc que me parler Je laisse échapper un petit rire Je ne pense pas que je vais être capable de faire des figures dans les airs Je me contenterais d'admirer le spectacle si toi tu en fais Tu as pris tout ça où ? Désolée me dit un petit sourire amusé À la patinoire ! Oui je m'en doute bien mais où en particulier ? Il ne me dit pas à Dizou Mais c'est pourtant vrai car Dizou n'est pas énorme On est loin de 10 millions d'habitants de Séoul Et puis il y a fait plus doux que dans le reste de la péninsule C'est pas vraiment un endroit où les patinoires vont pousser comme des champignons alors on n'a pas trop le choix Il passe une main sur son visage pour replacer ses mèches que le vent froid qui les dérange menace de pousser vers son autre œil Sur la patinoire entre fin décembre et début mars je prenais chaque année quelques cours avec une prof J'étais plutôt douée surtout parce que je dansais déjà beaucoup à l'époque et que j'avais un excellent équilibre Mais j'ai surtout progressé parce que je regardais énormément de vidéos de patinage et j'essayais de reproduire les sauts Je n'avais pas peur de tomber et pas peur de me lancer J'étais très casse-cou quand j'étais un enfant et ado Et grâce à tout ça je me débrouille plus ou moins Je lui donne un petit coup de coude taquin quand nos bras sont toujours noués Plus ou moins je suis sûre que ça veut dire qu'en fait tu déchires tout quand tu patines Dizou se penche vers mon oreille et murmure à travers le tissu de son masque Je vois que tu commences à t'habituer aux façons d'être des sites coréens On m'a toujours dit que la meilleure façon d'apprendre une langue et une culture c'était de sortir avec quelqu'un du pays La discussion est légère et ça fait du bien après l'avoir vu pleurer dans sa chambre il n'y a pas si longtemps Pourquoi tu rappelles des moments tristes alors qu'on est dans un truc mignon depuis 20 minutes ? Ah désolé de te décevoir alors je... Mais je ne suis pas sud-coréen purju Purju point de vue gêne Ah bon ? Eh non ! Mon arrière-grand-mère paternelle venait des philippines Ce qui explique aussi mon tantré à aller Plus à aller même que la plupart des gens à Aichichou Comment je le dis ? Tu es un huitième philippin alors ? Par le sang oui mais en pratique je ne l'ai jamais connu et je ne connais rien aux philippines Ohlala je suis un mot de parler Personne de la famille ne parle encore la langue ni rien Quand mon arrière-grand-mère est venue elle s'est vite adaptée pour se fondre dans la masse A l'époque c'était encore pire que maintenant d'être immigrée ici Elle est venue pour quelles raisons ? Mon arrière-grand-père était allée en voyage là-bas ? Jinshyeong m'offre ce que je défris c'est être un sourire d'excuse derrière le tissu d'antipollution Ce n'est pas une très belle histoire alors qu'aujourd'hui doit être une très belle journée Je te raconterai une autre fois Oh d'accord Je ne sais pas si c'est pour se faire pardonner mais Jinshyeong dépose sur ma joue un baiser que je sens même à travers son masque Oh c'était flou ! La patineur se situe à l'intérieur au troisième sous-sol mais une verrière qui forme un dôme laisse apercevoir l'encre du soir Des galeries sur tout le pourtour de la patineur sont remplies, de restaurants et de magasins dans le bas Voilà L'attraction du parc intérieur en haut Nous voyons même passer des nacelles illuminées Euh je sais pas si j'ai perdu le mot d'ailleurs C'est pas grave De toute façon on est habitué à ce que je ne dis pas bien des choses et que je m'en rends compte un an après Littéralement L'éclairage est amusé sur la glace, les lumières chaudes créent une belle ambiance J'ai cessé pour payer l'entrée de l'unité en gros Il ne peut pas commencer hein Il a accepté ce qui m'a fait plaisir C'est bien Tantis garçon Je voulais vraiment contribuer On nous a remis des patins puis proposer un casque et des gants Ces derniers étant obligatoires si on n'en a pas à soi Mais vu les températures tant d'une seconde que moi étions parées Nous avons ensuite trouvé un casier pour placer nos chaussures et entrepris de chausser nos patins Les siens au pied, mon petit ami s'agénérait devant le banc où je m'étais assise pour bien serrer les miens Nous avons alors entrepris de descendre plusieurs volets d'escalier jusqu'à l'étage de glace Je me cramponne à la rampe pour éviter de dévaler les marches de la tête la première Je ne veux pas me faire mal Hein, tombe pas, genre vraiment j'en ai toujours J'ai toujours pas digéré le fait que je me suis ramassé comme une merde en courant Et bien dis donc, ce n'est pas très pratique Quelle idée de demander au maître ses patins à un étage au-dessus de la patineur à proprement parler Ne t'en fais pas, je te laisserai pas rouler jusqu'en bas Oh oui, la plus elle a noté son masque qu'il est beau Très mal à l'aise sur ses lames, même dans l'escalier d'une si on tient légèrement mon coude du côté opposé à la rampe Mais il est fou ce mec Lui-même ne s'accroche à rien Quand bien même des gens montent et descendent risquant de le bousculer Fais attention à toi parce que si tu tombes et que tu te casses une jambe, je ne sais pas si on serait ravis chez Opie Disons ne réagis pas mais ne change pas de place non plus Enfin bon... Bon, en, malin, quoi ? Nous arrivons en vue de la glace sur laquelle encore plus de gens font des cercles Oh, c'est joli avec toutes les lumières Mais il y a du monde, Zahira, pour toi, pour ne pas te faire reconnaître ? Je pense que les gens sont concentrés sur leurs patins plus que sur la tête des gens qu'ils croisent Et au pire, je prendrai la poudre des scampettes en filant comme une... Comme le vent sur la glace Je veux dire ça, et tu m'abandonnerais au Sasaeng ? Non, bien sûr, je t'entraînerais avec moi dans une fuite enfreinée Mais je ne veux pas que tu sois en danger, donc si tu vois quelqu'un qui a un comportement de prédateur, dis-le-moi J'ai presque l'impression d'être une proie quand... J'ai presque l'impression d'être une proie dans une jungle hostile à la merci des fauves C'est toujours comme ça quand je me... C'est toujours comme ça que je me sens quand je sors de l'appartement Une fois qu'on trouve la paroi qui sépare le sol de la glace, Jin Sung enlève ses lunettes Il sors de ne pas les casser si je fais un saut ou qu'on bouscule J'ai dit ça, j'ai houché la tête, mais moi je les garde tout le temps Je ne vois pas grand-chose sans... Oh non ! Ça ira pour te repérer, sinon c'est toi qui risque d'aller te jeter dans les autres Jin Sung sourit en reboutant son... Bah, prout ! Je vois quand même les silhouettes, je ne suis pas complètement aveugle non plus Son transition, il me tince un mage sans gants Cher Minatian, m'accordez-vous ce tour de piste ? Est-ce que j'ai déjà dit que je l'aimais ou pas ? J'ai ri en glissant ma pomme contre la sienne, mon gosse se mêle Avec plaisir monsieur, c'est gentil... Se demander si également... Ouais... Mais tu ne mets pas de gants ? C'est obligatoire C'est obligatoire au cas où on tombe et qu'on doit se rattraper sur la glace, oui Mais je ne pense pas que je vais tomber, tu sais Par contre, tu fais bien de garder les tiens, je ne voudrais pas que tu risques de t'écorcher les paumes Oh... Il lève ma main toujours dans la sienne La retourne et la dépose à baisser dans le creux de ma main, sur la laine Oh... Mais ils veulent vraiment que je meure Je suis heureux d'être ici avec toi Moi aussi je suis heureuse d'être là Alors c'est parti Je me lance en même temps que Jinsong sur la glace dès que nous trouvons une ouverture Les gens sur le bord tournent en fil Alors qu'au milieu il y a plus d'espace et les patineurs sont plus libres Voilà... On va vers le centre ? Excellente idée Toujours ma main dans la main, nous glissons ensemble où l'on peut respirer Nos mouvements s'accordent parfaitement, nous patinons à la même vitesse sans un coup Je me laisse griser par la station de glisse et c'est vrai qu'on se sent très léger Comme si mes pieds s'accordaient à la légèreté de mon coeur Alors que Jinsong et moi vous... Parfois je découvre des mots avec ce jeu, c'est magnifique Ensemble sur la glace Nous faisons des cercles sans nous lâcher Puis je desserre l'emprise de mes doigts sur ceux de mon petit ami Tu m'avais dit que tu m'entourais ce que tu peux faire sur des patins C'est vrai Je l'observe ensuite s'éloigner un peu vers une zone clairsemée en patineur On dirait qu'il est né avec ses patins, c'est à peine s'il y touche la glace tandis qu'il avance avec élégance Il prend de la vitesse puis son élan et tout à coup ses lames se décollent de la glace Il brille en l'air et je ne connais pas le nom de ses seaux Et je pense que de toute façon, je ne pense de toute façon pas à l'aspect technique Je me contente de contempler, subjuguer la manière artistique dont Jinsong, une fois de plus, ressemble à un oiseau C'est exactement la même chose que quand il danse Il s'arrache à toute gravité et chacun de ses gestes a une grâce qui semble innée Entre la pénombre et les lumières tamisées, il est sublime et je ne vois que lui Euuuh Je sais pas moi Je saisis une envie irrépressible de le rejoindre, je ne fais pas un geste pour mieux le regarder On va le regarder Après quelques figures Jinsong s'arrêtent au milieu de la patinoire et se tournent vers moi A sourire aux lèvres, il tend la main dans ma direction pour m'inviter à le rejoindre Ah bah d'accord, moi j'aurais préféré ça A nouveau, c'est comme si il était seul Non Pardon J'ai pas fait exprès Aaaaah Il est beau hein Il est beau C'est un sourire au lèvres, ça me fait trop plaisir Parce que les petits pleurs là, je m'attends, j'ai pas oublié à cause elle Sans été, je m'élance pour le retrouver De ce coup plus tard, je m'écrase contre son torse, nous, mes bras et autour de son cou Les siens se nouent autour de ma taille et au même moment Mûs par mon élan, nous nous tournons sur nous-mêmes pour ne pas tomber en lacets Jinsong me regarde et je regarde Dinsong Ça me fait penser à l'intervention de Aniel la dernière fois Entre... Les amoureux, vous êtes amoureux ? Genre ça fait... Bon Nous avançons nos lèvres vers l'autre en même... En même instant encore Et là ça fait NON Nous échangeons un baissier sur la glace Un mouvement Un baissier tourbille en or J'ai chaud Ouais, il fait terriblement chaud ici C'est qu'il est assez étrange pour une patinoire, je te l'accorde Ou soit c'est juste vous qui avez le feu au cul depuis des jours Mais regarde Alors que nous sommes repartis, Madalamand Jinsong tend le bras vers une boutique qui longe la patinoire Si il me dit qu'il faut acheter une glace, il faut les poser maintenant Un magasin de maillot de bain Oh si, c'est bien Il ne perd pas le nord J'éclate de rire Nous continuons à patiner tranquillement Et c'est de plus en plus chaud à force de bouger Je sens la chaleur perler dans mon dos et sous mes vêtements Tu n'as pas chaud toi ? Ça va, mais je suis résistant à la chaleur de toute façon Par contre si toi tu as chaud, on peut s'arrêter et prendre un verre dans un décafé Ce ne serait pas de refuge, je te l'avoue Alors allons-y Nous patinons pour gagner la sortie et nous compilons sur nos lames Vers l'un des nombreux cafés qui jouent de la piste Et nous on va s'arrêter là ! Moi je suis cruelle, j'avais dit qu'on allait faire le rendez-vous mais Je pense qu'on est déjà pas mal vu ce qu'ils nous réservent la semaine prochaine Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du rendez-vous et la suite du chapitre 21 Bye bye !